Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et j'ai eu l'idée de vous faire un cadeau pour ce mois de décembre et de vous offrir un calendrier de l'Avent. Alors ça va être un calendrier de l'Avent un petit peu particulier car en vidéo et sur le thème des signaux d'apaisement chez les chiens. Du coup chaque jour je vous ferai une vidéo et je vous présenterai un nouveau signal d'apaisement. Donc tout d'abord dans ce premier épisode je vais commencer par vous expliquer ce que sont les signaux d'apaisement. Le concept des signaux d'apaisement a été étudié et diffusé par Thurie Drugas qui est une éducatrice canine norvégienne qui a voué sa vie aux animaux et qui est un des membres fondateurs de l'association Pet Dog Trainers of Europe une association dévouée à une éducation canine en douceur et respectueuse. Elle a commencé son travail sur les signaux d'apaisement à la fin des années 80 et ce travail a été consacré par un livre mondialement connu sur les signaux d'apaisement publié en 1996. Ce livre est vraiment toujours d'actualité. A côté du langage corporel des chiens qu'on connaît bien et qu'on arrive assez bien à décoder par exemple le chien qui remue la queue quand il est content ou qui va retrousser ses babines quand il est agressif, etc. Il existe des signaux plus discrets que les chiens envoient et à côté desquels on peut facilement passer si on n'a pas été sensibilisé. Ces signaux servent aux chiens à communiquer entre eux. Les chiens appartenant à une espèce sociale et bien ils cherchent constamment à communiquer entre eux. Lors d'un conflit ou d'une situation tendue, un chien cherchera naturellement et en première instance à désamorcer la chose. En effet, escalader un conflit et en arriver au combat est une mauvaise option dans la nature pour un animal car c'est une source de danger, car cela peut mener à des blessures et éventuellement à la mort. Alors quels chiens utilisent des signaux d'apaisement ? Et bien en réalité, tous les chiens, partout sur la Terre, quelle que soit leur race, leur taille, la couleur de leur pelage, utilisent des signaux d'apaisement. Il s'agit vraiment d'un langage universel. La plupart des chiens n'en utilisent que certains de façon courante, alors que certains autres ont un vocabulaire entre guillemets beaucoup plus riche. Cela va varier d'un chien à l'autre. Les chiens utilisent aussi ces signaux face aux humains car c'est leur langage de communication. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un premier signal d'apaisement. Le premier signal d'apaisement que l'on va voir, c'est le fait de tourner la tête. Donc ça peut être tourner rapidement la tête et revenir rapidement en place ou alors ça peut être tourner la tête et rester avec la tête de côté. Un chien qui tourne la tête cherche en fait simplement à augmenter l'espace entre lui et ce qui lui déplaît. C'est un premier signal de son inconfort avant tout simplement que le chien parte. Vous verrez votre chien faire cela par exemple quand un autre chien viendra un petit peu trop près de lui. Votre chien fera ça pour calmer la situation et lui faire comprendre qu'il est amical. Ou alors certains chiens font cela face à des humains qui s'approchent de trop près. Par exemple, qui les servent de trop près, qui approchent leur visage de trop près. Vous pouvez vous-même utiliser ce signal face à un chien inconnu qui semble un petit peu inquiété par votre présence. Vous vous arrêtez d'avancer et vous tournez la tête comme ça de côté sans maintenir le regard fixe, en mettant aussi le regard de côté histoire de faire comprendre au chien que vous êtes pacifique. Bien évidemment, tous les chiens qui tournent la tête n'expriment pas un inconfort. Cela doit être mis en perspective avec la situation et les autres signaux qui peuvent être exprimés en même temps. Autres signaux que nous verrons dans les prochains jours. Voilà, donc c'est parti pour analyser quelques exemples. Premier exemple, un bichon qui est porté, qui tourne la tête pour donner un petit peu d'espace. Et plus il est rapproché, plus il tourne la tête. Donc ça ne doit pas être une position très confortable et très naturelle pour lui. Donc c'est pour ça qu'il fait ce signal d'apaisement et qu'il tourne la tête pour donner de l'espace. Deuxième exemple, encore un bichon sur un tapis de yoga qui tourne la tête vraiment très loin. Donc ce n'est pas non plus une position naturelle pour lui d'être sur un tapis entre deux personnes. Hop, il baille. Il se lèche le nez et il va se mettre à se gratter. Donc encore trois signaux, ce que je disais, il faut mettre en perspective. Alors, autre vidéo, donc un chien chez le véto qui se fait mettre un petit bandage. Et là, il va tourner la tête parce que pareil, pour lui, ce n'est pas très agréable. Voilà, donc ensuite maintenant, deux chiens qui font connaissance, qui ne se connaissent pas très bien a priori. Donc c'est surtout le blanc en fait qui va utiliser le signal d'apaisement de tourner la tête. Il le fait de manière très discrète en fait. Mais si on regarde bien, on le voit. Donc c'est surtout le bout du son museau en fait. Voilà, là il le fait. C'est le museau qui s'écarte. Le bout du museau qu'on voit s'écarter. Et c'est un peu comme pour tourner la tête. Voilà, hop, il a éloigné la tête et carrément tout le corps. De nouveau, il a éloigné la tête et tout le corps. De nouveau, la tête. Voilà, donc c'était assez visible sur ces deux chiens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous demain pour voir ensemble un deuxième signal d'apaisement. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont d'entrée équilibre, alors protégeons-les. Ciao !